On peut gratter légèrement cette première peau pour permettre au lobe d'adhérer les uns aux autres. Vérifiez quand même s'il ne reste pas de vaisseau à l'intérieur de vos foie gras. Pesez vos foie gras. Cette opération est importante. Cela va déterminer la quantité de sel et de poivre que vous allez rajouter. On compte 16 g de sel et 4 g de poivre par kilo de foie. Libre à vous d'ajouter un peu de porto ou un peu d'armagnac. Ceci n'est absolument pas une obligation. Comme nous allons faire un foie gras d'oie truffé, nous allons asperger très légèrement avec le jus de truffe nos foie d'oie. Et ensuite, au froid, pendant 3 à 4 heures, préparez vos lames de truffe qui viendront garnir votre foie d'oie. Beaufois, on bien pris le sel, le poivre et la marinade. Moulez-les en appuyant fortement pour ne pas avoir d'espace. Pour l'oie, nous allons nous arrêter à mi-hauteur afin d'y mettre les morceaux de truffe les uns derrière les autres. Les truffes positionnées, remettez le reste du foie gras et après un petit coup de foie, nous allons leur donner une forme de valotine arrondie. Ensuite, le produit très froid, mettez-le en sac sous vide. Par cette température entre 3 et 6 degrés, il vous permettra d'obtenir un vide parfait. Pour une ébullition à la surface, comme vous pouvez le constater. Posez votre sonde à cœur du produit. Nous allons plonger nos foie gras dans un bain entre 62 et 65 degrés. Et nous les sortirons aux environs de 55 degrés à cœur. Un refroidissement dans de l'eau du robinet pendant quelques minutes. Ensuite, glacez pour bloquer cette préparation. Il ne vous reste plus ensuite que les débarrasser dans une plaque, les étiqueter et les stocker au froid pendant la durée prévue.